salut à tous donc aujourd'hui on est à proximité de loch mariaquer et malheureusement on s'est bien renseigné sur l'historique du lieu etc ou ce qu'on pouvait nous nous en raconter mais on s'était pas renseigné sur les horaires d'ouverture donc donc ce sera pas pour aujourd'hui la table des marchands et le menier brisé et le tumulus de hergra mais à côté il ya plein d'autres dolmens et là on est sur le dolmen de manelude donc on va commencer cette journée de visite par voilà le dolmen de manelude et à mon avis vu le temps et puis vu que c'est lundi on va pas être dérangé par grand monde donc ça va être super et oui alors en effet aujourd'hui nous partons visiter autour de loch mariaquer à la pointe basse au sud de karnak et nous allons entrer sur cinq sites à savoir le tumulus de air rock très original et très particulier vous verrez ça le dolmen de manelude un très grand tumulus et une chambre avec quelques gravures le dolmen de la table des marchands sur le même site que le grand minière brisé et le tumulus de hergra le dolmen des pierres plates en bordure d'océan lui aussi avec des gravures et vous pourrez amener tout ça dans quelques instants donc et enfin un plus petit dolmen pour clôturer ce tour le dolmen de kerlud avec tout de même très grosse dalle de couverture et dans un petit coin très sympa vous pourrez aussi remarquer sur ma carte quelques lignes de lignes en fait rouge il s'agit de il s'agit de deux alignements de trois sites qui m'ont sauté aux yeux donc je les ai notés cadeau pour vous les passionnés bon sur ce je vous laisse et je vous souhaite une bonne balade à plus donc voilà on y est un tumulus le sommet du tumulus voilà route sur le bain des maisons tout autour et puis là ces pierres plates ces dalles de couverture énorme elles font bien celle là elle fait bien quatre mètres par quatre sur 50 cm de d'épaisseur elle est peut-être même brisée puisque là bas on voit le deuxième partie c'est une balle vraiment immense qui devait faire près de 8 mètres 8 mètres par quatre et puis l'entrée se fait par là dessous adossé à cette maison il y a un petit passage très étroit très très étroit et nous y voilà il y a un petit peu il y a un peu qui C'est très sombre, il n'y a pas de lumière aménagée. Là on a l'impression que oui, ce sont les gravures, ce sont les gravures, elles sont là, on est direct dessus. Je ne sais pas si on les voit bien, je vous ai l'image. Là aussi, on les voit bien. Les pierres brillent là, parce qu'elles sont bien humides. On ne remarque pas vraiment d'autres signes. C'est un beau couloir, une belle belle de plafond. Après là, pour donner des images, il faut être un peu mieux équipé en lampe. Ce qui n'est pas mon cas. Donc on ne verra pas grand chose de l'intérieur, mais enfin, c'est un beau lieu. Donc là, nous sommes au bout de la pointe de Lokmarayaker. Sur une plage là où pas mal de gens viennent ramasser les huîtres. Puisqu'on peut se servir, consommer sur place. Et si on vient ici, ce n'est pas pour pêcher des huîtres. Quoique, on n'a même pas de couteau. Le truc, c'est qu'il y a le dolmen des pierres plates qui est juste là au-dessus. Donc on va aller voir ce dolmen assez grand là. Assez impressionnant depuis, d'après ce que j'ai pu voir. Donc là, on arrive près du dolmen. Et on voit une pierre dépasser de ces arbres. Donc le dolmen doit être juste derrière ce petit bosquet. C'est vraiment magnifique. Et voilà, on arrive. On n'a pas le droit de rentrer. Mais quel malheur quoi. Donc je veux bien, piétinement. Mais quand même, c'est une grosse allée couverte. Donc on peut ni filmer par-dessus, ni filmer par-dessous. C'est bien dommage de ne pas pouvoir accéder quand même. On va aller voir ça. La pierre de la fée. Donc là, sur cette pointe, c'est impressionnant quand même. Le nombre de tumulus. Et de gros dolmen. Oh voilà. D'accord. C'est énorme. Et là, on va au-dessus. Tout le tumulus a été recreusé. Alors, je ne sais pas si c'est le fou. Qui en fait que... On est venu creuser peut-être ce tumulus. On va essayer d'aller voir là-dessous. là, on va aller voir la paville. On va trouver des deux-mêmes. d'accord bon alors là bas dessous c'est pas c'est pas vraiment accessible en fait je continue à filmer on verra si je peux mettre un effet oui mais là en fait ce que je peux vous dire c'est une pièce de si on verra mieux sur les schémas et tout ça mais c'est une pièce de trois mètres de profondeur 2 mètres de large un peu circulaire enfin rectangulaire mais avec des bras arrondis les gros rochers à la base mais un peu plus petit pour les murs et puis au dessus deux grosses dalles j'ai l'impression deux grosses dalles il est bien fondu la première là donc voilà après à savoir je sais pas parce que là ça fait vraiment pas beaucoup de hauteur de plafond il ya un mètre dix vingt donc est ce que encore une fois le sol c'est pas une dalle au sol c'est pas une c'est pas une grosse dalle c'est de la sablette c'est du sable de la terre et donc est ce que à avant qu'il n'y avait pas un puits pourquoi pas moi je dis plus j'y pense plus ça se tient j'ai relu une une séance d'hypnose de de l'équipe au sol avec mathieu monade qui parlait de la roche au fait puisque je suis allé visiter la roche au fait il ya quelques jours j'en avais parlé avec mes collègues chercheurs comme quoi j'avais quand même cette sensation que certains dolmen pouvaient cacher des puits et eux donc dans la séance d'hypnose ils me disent que effectivement à la roche au fait il y y a dix mille ans il y avait un puits à l'intérieur de la roche au fait donc après voilà les ressentis parfois on croise d'autres informations d'autres personnes alors là on voit c'est magnifique un même oui ces arbres là c'est sûr ce tumulus ces chaînes sont vraiment super beau ce chêne sonctueux là bas aussi waouh très très beau là on va voir de faire un plan juste au dessus de cette entrée je me renseignerai un peu plus ça voilà à savoir qui est ce qui a fait ce cratère au milieu du tumulus et voilà moi je sens bien ici sur quand on voit la largeur du tumulus la petite entrée pour aller à cette salle dessous voilà ça pourrait être le chemin ben justement pour mener à un puits sacré une source et autour autour de cette source dans le tumulus plusieurs autres espaces espace moi je j'imagine d'autres salles bon ben on y est là on est à l'oc mariaquer on est revenu à l'oc mariaquer pour pouvoir rentrer au tumulus de l'air gras qui est là sous nos yeux c'est un truc de fou ce tumulus là qu'il est gros alors il confirme c'est une tombe pour une personne le truc il fait 100 mètres de long et c'est pour accueillir une chambre avec une personne donc là on voit cette dalle du dessus qui doit être au dessus de la chambre et puis le tumulus qui continue là bas jusqu'au fond pour arriver au grand menin brisé donc on voit le grand menin brisé là bas dans l'herbe et le dolmen de la table des marchands on voit la table des marchands Waouh, avec la stèle gravée. J'ai pas fait ma lampe, je pensais que ce serait bien éclairé. Je sais pas ce qu'on va pouvoir voir des graveurs. Je vous remettrai une photo, quoique là on les revoit. C'est avec nos ombres aussi, c'est pas évident. C'est impressionnant. Et là au plafond, au plafond d'autres gravures. Donc là il y a 2 mètres, 2 mètres 30, 40 de plafond. Là la dalle du plafond, elle fait une grosse veille. Elle fait bien 7, 8, 7 mètres. Voilà, 6 mètres. Le long couloir. Le bloc. Le long couloir. 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 ... 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